Générique Voici la revue de presse, bonjour Alain Jouan. Bonjour Patrick. On commence par la jungle de Calais, ce bidonville où s'installent les migrants. L'État tenterait tout pour l'empêcher de s'agrandir. Comment vider la mer avec une petite cuillère ou la jungle de Calais avec un jet ? C'est le magazine en ligne Street Press qui révèle l'affaire sous le titre « R sans pape » quand l'État affraite un jet privé pour vider Calais. Au terme d'une enquête de plusieurs semaines, deux journalistes de Street Press racontent comment depuis six mois, la police aux frontières balade en jet privé des migrants de Calais dans les différents centres de rétention de l'Hexagone, Metz, Toulouse, Andaille ou Perpignan. Objectif, répartir la pression migratoire sur l'ensemble du territoire. En ce moment, il y a entre 3 500 et 4 000 migrants à Calais, explique la préfecture. Le centre de rétention de Coquel n'a que 79 lits, il faut libérer des places. Alors un petit avion à hélice, loué à une compagnie privée, opère donc chaque semaine des transferts de migrants à raison de 5 maximum par vol. Il faut bien des policiers pour les accompagner. Système coûteux et absurde, dit l'enquête. Un policier évoque la somme de 23 000 euros par jour pour l'utilisation du petit coucou. Absurde, car tous les migrants, une fois transférés, ont tout loisir de revenir à Calais. Karim, par exemple, venu d'Afghanistan, a déjà fait deux fois le voyage à Andaille pour revenir à son point de départ. Retour en France avec les régionales en ligne de mire pour François Hollande. Une preuve de l'engagement du président dans cette bataille, Patrick ? Eh bien la une du chasseur français que François Hollande partage ce mois-ci avec la Bécasse des Bois. Première interview présidentielle pour ce magazine, surtout connu pour être un espace de rencontre. Huit pages au cours desquelles le président se prononce pour la révision annuelle des quotas de chasse aux loups ou encore pour la régulation du nombre de sangliers. Si Michel Chiffre, dans l'opinion, se gausse de ce courroux présidentiel sur le sanglier, à quand les étourneaux et les escargots se demandent-ils ? Sa consœur, Béatrice Souchard, livre-elle une analyse politique de cet entretien. Le vote des chasseurs rappelle-t-elle, c'est un potentiel de 2 millions d'électeurs. Or on estime qu'ils sont 25% à avoir voté Marine Le Pen en 2012. Il s'agit donc évidemment, dit-elle à six semaines des régionales, d'envoyer un message à ses électeurs du Front National. Je mesure, dit donc obligeamment le président, le sentiment d'éloignement, de délaissement et parfois d'abandon que ressentent nos concitoyens ruraux. Le président qui s'engage donc à donner confiance à ceux qui seraient tentés de se saisir d'un bulletin de vote qui serait, dit-il, un danger pour notre pays. Le danger des conséquences du vote FN pour le pays, pour les régionales mais aussi la prochaine présidentielle, c'était aussi la toile de fond, disent vos journaux ce matin, des propos tenus hier par le président à RTL ou à l'ouverture de la conférence sociale. En vantant une France apaisée, François Hollande met ses pas dans ceux de François Mitterrand et de sa France unie en 88, explique le Figaro. Bon, en tout cas, Hollande s'est enfin saisie du rare sujet qui mobilise le peuple de gauche. Le combat contre le FN se réjouit dans les colonnes du Figaro. Un socialiste, pas sûr en tout cas que ça suffise à la gauche pour trouver un chemin commun pour 2017. Si l'on en croit la dernière réaction de la dirigeante des écologistes, Emmanuelle Causs, relevée dans Aujourd'hui en France le Parisien. Après son succès au référendum, le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, lui a envoyé une lettre pour lui proposer un pacte de fraternité. Réponse agacée de l'intéressé, eh bien bientôt, on aura le grenelle de l'amour. Le grenelle de l'amour. Ou de la mort dorée. Vous avez dit Bécasse des Bois tout à l'heure. Mais ça fait partie, la Bécasse des Bois fait partie de la famille de la Bécasse mordorée. Dans la presse également ce matin, Hélène, les chauffeurs d'Hubert qui se rebellent. Et qui usent des mêmes armes que leur ex-patron. Réunis en association, ces chauffeurs de VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, veulent lancer leur propre application. Nous racontent les échos ce matin. France Info nous en avait révélé l'information hier. L'idée, c'est évidemment de faire baisser leur commission à 7% quand l'Américain leur en prend 20 et de se dégager de la tutelle d'Hubert. Parallèlement, le gouvernement a présenté samedi une plateforme numérique de géolocalisation ouverte pour que les taxis puissent lutter à armes égales contre les chauffeurs de VTC. Voilà quand l'open source sert vraiment à développer une nouvelle économie de partage. Plus de deux ans après le drame du Rana Plaza, qui avait coûté la mort à 1138 ouvriers du textile au Bangladesh. Une proposition de loi socialiste appelant les grandes enseignes et un devoir de vigilance va être examinée demain au Sénat. C'est un dossier du Parisien. Et c'est aussi l'objet d'une longue enquête dans le trimestriel Santé et Travail d'Alternatives économiques. Une enquête qui nous dévoile l'envers du Made in Bangladesh. Oui, le drame a servi à quelque chose, affirme le magazine. Le pays est passé de 100 à 300 inspecteurs du travail. 3 000 usines ont été inspectées, 600 ont fermé. Mais il en reste encore un tiers qui se trouve en dehors des clous des normes sanitaires et de sécurité. Il est impossible de créer un syndicat sans se faire licencier. Les cadences sont infernales pour les ouvriers et les ouvrières qui, à 45 ans, épuisés, doivent cesser de travailler. En cause, les injonctions contradictoires des clients occidentaux. Les marques nous demandent de mieux payer nos salariés. Mais à chaque visite, raconte un patron local, elles tirent toujours les prix un peu plus vers le bas. Des patrons et des économistes français contre la taxe sur les transactions financières. Une taxe qui est toujours en négociation entre 11 pays européens. C'est une lettre ouverte à France et Hollande, publiée ce matin par le Figaro. Monsieur le Président, cette taxe excluant de son champ les grandes places financières que sont Londres, Amsterdam ou Luxembourg sonnerait le glas de notre attractivité financière. Et elle entraînerait la délocalisation de pans entiers de l'économie et d'emplois qualifiés. Lettre signée entre autres par Gérard Mestralet, PDG d'Engie ou encore par Jean-Claude Trichet, ex-président de la Banque Centrale Européenne. Et puis on termine par des nouvelles d'un patron, un petit patron cette fois. La Voix du Nord nous révèle que Dodo la saumure, relaxé dans l'affaire du Carlton, a vu 10 de ses maisons closes fermées ce week-end en Belgique sur décision judiciaire. On termine Hélène avec le film événement de cette fin d'année, Star Wars épisode 7 sur vos écrans le 16 décembre. Affiche du film et bande-annonce dévoilée hier dans le monde entier. Mais si vous voulez vous affûter l'esprit avant d'aller voir le réveil de la force, précipitez-vous sur le hors-série de Philosophie Magazine. Star Wars, le mythe, tu comprendras. Près de 100 pages pour effectivement tout comprendre de ce western galactique imaginé par George Lucas. Réflexion sur la force avec un grand F, avec appel à Heidegger. Sur le mythe, quand Achille rencontre Oedipe à hockey chorale. Sur le bien et le mal, avec le gentil Anakin devenu Dark Vador à force d'attachement pervers au bien. Alors je m'en tiendrai moi à l'entretien croisé entre deux fans, le philosophe Raphaël Enthoven et l'icône du rap français Akhenaton. Tous les deux fascinés par cette saga. Akhenaton, fils de divorcé, qui enfant s'est pris de plein fouet, notamment cette phrase « Je suis ton père ». Et qui voit dans la figure de Dark Vador, mi-robotique, mi-organique, dur et soumis à la foi, qui est allé du côté obscur de la force par humanité, toute la complexité, dit-il, de l'humain. Et puis l'intérêt des Star Wars, dit-il aussi, c'est qu'ils aident à comprendre que la démocratie est fragile, qu'elle peut à tout moment être broyée. C'est une leçon politique pour les jeunes d'aujourd'hui, dit-il. Bref, c'est une façon d'être plus intelligent et citoyen avant même d'aller voir le film, Patrick. Merci, c'était Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.